Merci monsieur l'administrateur, monsieur le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Je ne sais plus exactement quel est le titre, cher Bernard Laroutourou, cher conseiller du président de la République chargé des questions d'éducation et d'enseignement supérieur et de recherche. J'ai le grand plaisir de vous accueillir ici dans cet auditorium, enfin de vous accueillir une deuxième fois pour ceux qui sont déjà là depuis une heure pour l'Assemblée Générale, dans ce nouvel auditorium de l'Institut de France qui a été inauguré il y a un an à peu près et qui est une grande chance pour notre maison puisque ça devient la plus grande salle de l'Institut de France. La coupole étant contenant un peu plus de monde, en serrant bien les gens, mais étant dans l'inconfort total et n'étant absolument pas destinée à des séances de travail. Et donc nous sommes très heureux d'avoir gagné ces quelques mètres carrés sur notre cher voisin. Je dis cher parce que la fonction éminente dans la vie économique française, c'est la monnaie de Paris et la monnaie de Paris avait eu le mauvais goût d'emprunter à l'Institut de France pendant la Révolution cet espace. Donc cette fameuse parcelle dite de l'an 5, je crois, a été après deux siècles de bataille récupérée sur la monnaie de Paris et ce qui a permis donc grâce au mécénat de la famille Bettencourt de construire cet auditorium magnifique, très bien équipé et qui permet à chacun de s'exprimer de sa place, ce qui est donc une installation qui est normale dans beaucoup de pays étrangers, moins fréquente dans les universités françaises. Alors je vous accueille au nom du chancelier de l'Institut, mon confrère et ami Xavier d'Arcose, qui malheureusement ne peut pas être parmi vous aujourd'hui, parmi nous, et donc qui m'a demandé de vous accueillir, d'autant plus qu'Olivier Houdet m'avait demandé déjà depuis longtemps de pouvoir accueillir cette grande réunion annuelle de l'Institut universitaire de France au nom de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons un fonctionnement compliqué, donc les académies, cet auditorium est géré par une entreprise extérieure parce que c'est extrêmement compliqué sur le plan technique et financier, et chaque académie, les cinq académies qui constituent l'Institut de France, a droit à quelques jours de tirage pour ces colloques, ces grandes manifestations qui ne se déroulent pas sous la coupole. Nous avons aussi une grande salle des séances, mais qui est beaucoup plus petite. Donc vous êtes accueillis sur un des jours de l'Académie des sciences morales et politiques, dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire perpétuel. Quelques mots sur les relations possibles entre l'Institut de France et l'Institut universitaire de France. Vous savez qu'en 1991, lorsque l'Institut universitaire de France a été créé, ça n'a pas été forcément bien vu dans cette maison, parce que ça ressemblait, il y a quand même deux mots communs, Institut de France. Donc un certain nombre de confrères, moi je n'y étais pas encore, mais un certain nombre de confrères de cette maison se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ? On nous met dans les pattes un concurrent. C'est totalement inadmissible. Il y avait aussi une autre institution de la Montagne-Sainte-Geneviève, face à la Sorbonne, rue des écoles, qui a assez mal perçu la création de l'Institut universitaire de France, parce qu'il y a eu une concurrence directe. Je veux parler, bien entendu, du Collège de France. En fait, l'Institut universitaire de France a fait sa niche, on pourrait dire, dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, a petit à petit entretenu des relations avec toutes les autres institutions. Et aujourd'hui, c'est une institution très bien établie dans le paysage français. Je dirais, pardon si je m'engage un peu personnellement, que même si au départ, je ne voyais pas très, très bien la signification de cette création, je crois que c'était Claude Allègre à l'époque qui était ministre, si je ne m'abuse, donc je n'avais pas très, très bien compris à quoi ça pouvait servir. Mais depuis, donc, pour avoir aussi, dans ma propre université Paris-Sorbonne, vu un certain nombre de collègues entrer à l'Institut universitaire de France et continuer à être très utile à leur université, donc petit à petit, ma vision a changé. Personnellement, je n'ai aucune rancœur, puisque je n'ai jamais été candidat à cette belle institution. Je le regrette. Peut-être, d'ailleurs, je n'aurais pas été choisi, alors je n'ai pas à le regretter. Mais ce que j'ai vu et ce que j'apprécie énormément, c'est que les collègues qui sont, et il y en a un que je connais particulièrement bien, qui va s'adresser à vous dans quelques instants, puisque nous étions complices à la présidence de l'Université Paris-Sorbonne, c'est Pierre Brunel. Les collègues qui entrent à l'Institut universitaire de France n'abandonnent pas leur université. Bien au contraire, ils s'investissent énormément dans la vie universitaire. Et pour avoir été, c'est là peut-être où certains d'entre vous ne partageront pas mon point de vue, pour avoir été dix années de ma vie membre du comité national du CNRS, dans ma discipline qui est la géographie, donc dans le domaine des sciences humaines, je me suis dit que c'était quand même une très très bonne chose que des gens choisis pour leur rayonnement, et en particulier pour la haute qualité de leur recherche, continuent à faire de l'enseignement. J'ai toujours regretté, et je l'ai dit un certain nombre de fois au CNRS, qu'il était dommage, en particulier dans les sciences humaines, je peux mal juger, je connais beaucoup moins bien le fonctionnement des sciences inhumaines, mais en particulier dans les sciences humaines, il est très difficile d'être un bon chercheur si l'on n'est pas en même temps un bon enseignant. Je pense que la transmission du savoir acquis par la recherche, sous la forme de cours, de travaux dirigés, de séminaires, aide à clarifier la pensée, et que c'est absolument essentiel dans des disciplines qui ont souvent tendance à s'enfermer dans un langage qui n'est pas accessible au commun des mortels. Donc moi je crois beaucoup, beaucoup à ce mariage, et je pense même que si l'administrateur général de l'IUF est assez habile, qu'il pourrait peut-être récupérer tous les postes de chercheurs en sciences humaines du CNRS pour en faire des postes IUF. Donc financièrement, je parle sous le contrôle du conseiller du président de la République, je crois que ce serait neutre, mais ce serait une excellente chose parce que c'est vraiment fondamental d'enseigner quand on est un bon chercheur. Outre le plaisir que cela procure, parce que quand on a la chance d'avoir découvert des choses nouvelles, et c'est bien cela, la recherche, quel plaisir de les transmettre. Parce que publier un article dans une revue plus ou moins lue, c'est important, c'est essentiel même, et puis c'est une trace qui reste, mais transmettre par oral et avoir des yeux grands ouverts devant soi, et avoir l'impression d'éveiller les esprits par le langage et par la parole, ça c'est quelque chose de fondamental, et je pense que c'est l'un des points forts de l'IUF. Donc ce mariage intime entre l'enseignement et la recherche. Et j'oserais dire, ça n'engage que moi, peut-être vous allez être choqués de ce que je vais vous dire, recommander à tous les actifs de l'IUF, que ce soit les juniors ou les seniors, n'hésitez pas à enseigner même en premier cycle, parce que c'est fondamental. Le premier cycle est parfois considéré comme, bon, il faut faire un cours en premier cycle, en première année, en particulier devant un grand amphithéâtre, on ne sait pas si les étudiants s'intéressent ou pas à ce qu'on raconte, et pourtant c'est fondamental, parce que c'est là où on peut éveiller les vocations. Compte tenu du système universitaire français, beaucoup de jeunes entrent à l'université, et surtout, encore une fois, pardon, dans les sciences humaines, sans trop savoir ce qui les attend, sans trop savoir pourquoi, et surtout sans avoir de projet professionnel. Donc j'aurais tendance à vous dire, permettez-moi de vous donner un conseil, participez, vous particulièrement, membres de l'IUF, à ce processus qui a été mal perçu par beaucoup d'universitaires et par beaucoup de syndicats, qui est le système Parcoursup. Parcoursup est un système qui a probablement ses défauts, mais c'est quelque chose que beaucoup d'universitaires attendaient depuis, j'allais presque dire depuis 1986, rappelez-vous, l'affaire Devaquet, la triste affaire Devaquet. Et depuis, plus personne n'a osé toucher à ce tabou, parce que ça mettait des gens dans la rue, des étudiants, etc., des enseignants. Donc aujourd'hui, le système qui a été demandé, sous le contrôle des autorités, qui a été demandé par la conférence des présidents d'universités, accepté, validé par la conférence des universités, doit fonctionner de mieux en mieux. Ces défauts peuvent être petit à petit gommés ou atténués, mais il doit fonctionner parce qu'il n'est pas normal, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, de pratiquer la sélection par l'échec. On peut être contre la sélection, mais la sélection par l'échec, c'est la pire des sélections. Et c'est ce que beaucoup d'universités, surtout dans les sciences humaines, pratiquent aujourd'hui. Et je trouve que c'est un crève-cœur. Donc participer à Parcoursup et en faire un instrument intelligent au service des jeunes qui sont dans l'enseignement secondaire, de façon à les aider à s'orienter, non pas les orienter autoritairement, mais les aider à s'orienter intelligemment vers les meilleures études de l'enseignement supérieur, là où ils ont des chances de s'y plaire, de réussir, compte tenu de leur capacité, de leur goût et surtout de trouver une insertion professionnelle. Tout le monde ne peut pas devenir universitaire. Nous ne devons pas rêver à former uniquement nos successeurs et nos clones quand on est universitaire. Ça a été un petit peu trop peut-être la tendance, surtout en troisième cycle. Eh bien, nous devons beaucoup plus réfléchir. Et je pense que l'UF doit parfaitement jouer son rôle au but des études qui est l'insertion professionnelle des étudiants. Voilà, j'ai délivré mon message. J'allais presque dire cracher mon venin. En tout cas, sachez que dans cette maison, dans les cinq académies qui sont l'Académie française, la plus ancienne et non la moindre, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, qui concerne moins encore que l'Institut universitaire de France, l'Académie des inscriptions et belles lettres et l'Académie des sciences morales et politiques. Beaucoup de confrères de l'Institut de France ont été membres de l'Institut universitaire de France, donc j'en vois certains dans la salle, ont une haute estime pour ce que cet Institut universitaire de France leur a apporté, leur a permis de réaliser en matière de recherche et d'enseignement et de rayonnement de leurs propres institutions. Donc, si vous avez besoin d'eux, vous pouvez compter sur eux. L'un d'entre eux, Pierre Brunel, s'adressera à vous dans un petit moment pour vous parler d'un sujet qu'il connaît un tout petit peu, je crois. Il a pris des notes quand même, ce qui m'étonne beaucoup. Il a un gros paquet de notes avec lui. En tout cas, il vous parlera de Rimbaud, dont il est le familier. Merci en tout cas d'avoir choisi, cher Olivier, l'auditorium, le nouvel auditorium de l'Institut de France pour l'Institut universitaire de France. Donc, très bonne journée et soyez rayonnant, faites vivre le monde universitaire français, faites qu'à l'étranger aussi, l'université française ne soit pas considérée comme la dernière roue du carrosse, mais comme quelque chose d'une institution prestigieuse que l'on a envie de rejoindre, avec laquelle on a envie de travailler. Merci beaucoup.